bonjour à tous bienvenue à clash avec simon c'est un plaisir de vous retrouver ça fait longtemps je vous ai pas tourné une vidéo normale et bien aujourd'hui je vais clash avec vous les amis donc tout d'abord je vais faire un petit retour sur mon compte on peut voir qu'il est présentement complètement maxé au niveau des ouvriers je ne peux rien faire on est rendu à maxer les murs donc je roche vraiment les murs présentement à chaque semaine je vous fais un live le samedi au courant de la fin de l'après-midi pour faire un rush sur les murs j'en ai fait deux les derniers samedi j'en ferai un autre seul samedi prochain il nous en reste 62 à faire on en fait environ deux par jour donc d'ici environ un mois on devrait avoir maxé complètement l'ensemble des murs il en restera encore 50 lorsque supercell pour refaire la mise à jour pour nous permettre de faire les 50 derniers murs donc la base sera complètement maxé au niveau de mes recherches et bien je suis présentement en train de faire le dragon de niveau 6 et je vous avoue que j'ai pas mal hâte d'avoir les dragons niveau 7 parce que la compo que je veux tester au courant des prochaines semaines sera le dragon chauve souris et oui j'ai commencé à attraquer un dragon chauve souris lors de la sortie de mise à jour ma première troupe que j'ai décidé de max et c'était le golem de glace mais malheureusement le golem de glace n'est pas aussi méta que la chauve souris donc ici le sort de chauve souris qu'on peut voir au bas est maintenant de niveau 5 donc je vais pouvoir commencer à attaquer en chauve souris j'ai un compte en hdv 10 hdv 11 hdv 12 qui sera complètement maxé au niveau de l'attaque chauve souris donc au courant des prochaines semaines je vais vous faire des vidéos autant au niveau d'hdv 10 11 et 12 avec les chauves souris donc là je vous le dis tout de suite j'apprends les chauves souris avec vous les amis je suis pas encore le plus grand des spécialistes des chauves souris j'apprends à les maîtriser tranquillement pas vite donc au courant de la vidéo aujourd'hui on va focusser sur trois attaques d'hdv 12 en chauve souris donc il va y avoir des échecs il va y avoir des réussites on est en train d'apprendre gênez vous pas pour me laisser dans les commentaires vos commentaires sur mes attaques si vous trouvez des façons où je peux améliorer mes attaques dites moi le on va au courant de la prochaine de la prochaine année vraiment maîtriser cette compo d'attaque là au maximum donc on va aller voir au niveau de mon clan la dernière garde clan on peut voir que mon clan a réussi à monter en maître 2 à la dernière c'est super j'en profite pour vous dire que si jamais vous êtes hdv 11 max ou 12 vous pouvez encore il me reste encore environ deux places pour venir dans léonidas donc si jamais ça vous intéresse vous pouvez venir regarder mon clan voici il s'appelle léonidas donc vous voyez le hashtag y oc y pc gu donc vous pouvez rejoindre si vous êtes un hdv 12 qui recherche vraiment un bon clan pour performer dans les ligues de guerre de clan on va tenter de monter le plus haut possible et on a aussi des gdc non-stop donc là présentement ça c'est notre gdc qui est en train de se faire donc si on revient au journal de guerre dans les guerres classiques on va aller voir la dernière guerre de clan donc là on peut regarder on a réussi à gagner 26 à 25 c'était plutôt chaud il y avait 5 hdv 12 dans le haut des deux cas le clan ennemi a fait des deux étoiles sur chacune des bases et nous pour notre part on a réussi à faire un 13 étoiles et le reste des deux étoiles donc là on va faire grâce à la magie du montage je peux vous dévoiler les résultats de chacune des attaques on va les analyser une par une et je vais vous montrer trois attaques donc on commence par la première attaque donc voici la base que litch a tenté d'attaquer il a tenté d'utiliser sept sorts chauves-souris donc là quand vous regardez une base dans un vidéo sur youtube je vous conseille de faire pause et de vous dire moi personnellement qu'est ce que j'aurais fait si j'avais voulu attaquer de cette façon là moi c'est ce que j'ai fait c'est comme ça que j'ai beaucoup appris sur le jeu je faisais pause juste avant que le youtubeur nous dise comment attaquer la base et là j'essaie de voir si le youtubeur a la même idée que moi ou l'attaquant avait la même idée que moi donc ici dans le fond quand on veut attaquer aux chauves-souris ce qu'on va tenter de trouver c'est des sections de base où ce qui a pas de tour de sorcier où il n'y a pas de tde multi les tours de sorcier les tde multi c'est vraiment ce qui va nuire aux chauves-souris on peut toujours attaquer dans une section où ce qui a une tour de sorcier ou une tour multi en employant un sort de gel vous allez voir je vais vous montrer ces techniques là au courant de la vidéo donc là personnellement quand j'ai analysé cette base je ne trouvais pas qu'il y avait des sections qui était très faible au niveau des sorts de chauves-souris mais litch lui s'est dit je vais aller chercher dans cette section ci je vais aller chercher l'aigle artilleur et quelques défenses autour peut-être la tde donc on va regarder ce que ça donne qu'est ce que vous pensez ce que vous pensez que ça va être un bon résultat on regarde il ya sept sortes chauves-souris et des sortes de gel donc on regarde on commence toujours par placer un sort de rage la première étape ensuite on place les sept sortes de chauves-souris et ensuite des fois on va utiliser un sort de gel donc là regardez bien il ya déjà placé un sort de gel sur la tour de sorcier ici mais je pense que la tour de sorcier ici a été gelée un peu rapidement donc là on continue les sortes de chauves-souris continuent on peut voir que les sortes de chauves-souris se font attaquer par la reine par l'arc-x parler en fait il ya l'arc-x ici l'arc-x ici il ya des défenses et la tour d'archer qui attaque aussi donc là on va faire pause la p1 est terminée est ce que vous trouvez que c'est une bonne p1 là au final il ya seulement l'aigle artilleur qui est tombé je pense que la p1 a été vraiment un échec pour plusieurs raisons je pense que d'attaquer en sort de chauves-souris en plein milieu d'une base ce n'est vraiment pas bon premièrement parce qu'il ya trop de défense qui attaque les chauves-souris donc ça fait en sorte que les chauves-souris ne sont pas en mesure de faire un carnage ensuite une attaque aux chauves-souris ce que j'aime beaucoup c'est de faire une espèce de fun hall pour les dragons par la suite si les dragons comme ici là où où est ce qu'on peut envoyer les dragons il ya aucun endroit où ce que si on envoie les dragons les dragons c'est bon s'ils restent ensemble s'ils font un bon travail d'équipe là c'est pas possible donc pour ma part la p1 ici a été vraiment un échec je trouve qu'il n'a vraiment pas eu un bon je trouve ça n'a pas été une bonne échange donc là il attaque mais regardez ça il envoie des dragons sur toute la ligne ici et aux dragons je conseille pas d'attaquer sur une grande ligne comme ça les dragons sont pas assez fort pour pouvoir faire un carnage sur une grande ligne comme ça donc c'est parti il envoie bien ses dragons il envoie bien ses ballons le grand gardien donc là le broyeur a été envoyé donc là les troupes s'ils ont été bien envoyé cependant la p1 a pas fait un assez bon travail donc il se ramasse avec tous ces dragons morts on est à 47% et malheureusement les amis ça va être un fail bien il réussit à faire un deux étoiles mais de justesse donc je tenais à vous commencer par un faire parce que c'est bien beau les belles attaques à 100% mais c'est pas la vraie vie dans la vraie vie il ya beaucoup d'échecs et c'est important quand il ya un échec d'analyser pourquoi il ya eu un échec parce que c'est par les échecs souvent qu'on va apprendre les erreurs à ne pas répéter donc c'était la première attaque que je voulais vous montrer on continue avec la première attaque de sim jérim dans la dernière guerre de clans et voilà on est sur la première attaque de sim jérim dans la dernière ligue de guerre de clans donc tout d'abord je conseille de peser pause et de regarder où est-ce que on pourrait attaquer avec des sorts de chauves souris si on regarde ensemble dans ce coin ci il ya trop il ya les deux tours de sorciers la tde multi une autre tour de sorciers cette zone est vraiment évité donc là on va continuer à tourner ici ça pourrait être pas mal mais encore là la tour de sorciers à protège quand même assez bien les glatilleurs si on envoie le sort de rage par exemple ici la tour de sorciers va faire trop mal dans cette section ci il ya trop il ya trop de défense qui protège même si on utilisait des sorts de gel on pourrait pas il ya même le propulseur le propulseur est assez important à regarder dans ce genre d'attaque là oh mais regardez cette section ci est ce que vous voyez des défenses compte les chauves-souris mais quand j'ai regardé cette base si je me suis dit ici il ya absolument aucune défense qui défait qui qui contre les chauves-souris et j'ai vu qu'il y avait un bel hôtel de ville j'ai même osé amener un sort sismique pour réveiller l'hôtel de ville donc la technique ça va être utilisé un sort de rage environ au niveau de la défense antiaérienne on va déposer huit sort de chauves-souris et là on va laisser sortir toutes les chauves-souris et on réveillera pas l'hôtel de ville en partant et quand les autres les chauves-souris vont être pas mal toutes sorties on va se dépêcher à utiliser un sismique et tout de suite après un sort de gel comme ça la giga tesla n'aura pas le temps de frapper et les chauves-souris vont détruire la giga tesla donc c'est ça le plan donc on va regarder la p1 qu'est ce que ça donne on commence par placer le sort de rage les huit sort de chauves-souris là on déclenche pas encore la giga tesla je veux laisser le temps aux chauves-souris de sortir là sont pas mal toutes sorties sismique sort de gel baboum les amis on détruit le sort regardez moi ça comment c'est beau c'est magnifique aller les chauves-souris bang très beau travail des chauves-souris on prend presque la tda ici là c'est très chaud si jamais les chauves-souris avaient pu prendre la tda ça aurait fait une belle différence pour le reste de la terre donc là la p1 est terminée et ma foi je trouve que c'est plutôt bien là comme je vous disais un début de la p1 c'est aussi de faire un phonol pour les dragons si on envoie les dragons sur l'ensemble de la base par exemple ici là si on les envoyait entre ici puis ici je trouve que ça serait trop gros comme déploiement de dragon ce que je veux viser c'est d'envoyer les dragons sur une petite section comme ici dans le fond vraiment sur cette petite section là et que les dragons progressent comme ça et font le tour de la base donc c'est ce que je veux si je veux éviter qu'il ya des dragons qui viennent vers le sud et bien j'ai envoyé un sorcier ici dans le but de nettoyer les bâtiments qui sont ici qui sont vraiment sans protection donc là j'ai envoyé le sorcier le sorcier fait un petit grattage et là on dépose les dragons les ballons derrière qui au nord ici je vais envoyer un électro drague le but c'est de gratter les bâtiments qui sont ici dans le but de faire un bon phonol pour que les dragons remonte vers le nord je vais aussi envoyer le roi la reine dans cette section pour qu'on continue à faire un bon nettoyage ce qui a été difficile dans cette attaque ça a été le propulseur ici le propulseur il ya vraiment nuit à l'attaque et là il ya aussi deux dragons qui sont sortis j'ai tenté de geler le propulseur parce que je me disais que le propulseur c'est ça qui nous ferait le plus de mal le roi et la reine ont été envoyés au nord de la ville j'utilise le pouvoir du grand gardien l'aigle artilleur est presque détruit elle vous voyez que le propulseur fait vraiment très mal donc le les dragons progress ça va assez bien mais malheureusement ça sera pas une réussite totale on va faire combien de pourcents 83 84 et nos petits archers ici à gauche vont réussir à aller gratter un 87% donc je vais vous montrer cette attaque là parce que je pense que la p1 était quand même assez cool on a réussi à détruire pas mal de bâtiment malheureusement le propulseur a vraiment fait mal au dragon ballon donc c'est ça qui nous a coûté le 100% puis aussi au début si jamais les chauves-souris avait réussi à détruire la tde ça aurait pu faire une belle différence mais en gdc ou même en ligue de garde-clans un 87% contre une base qui est assez max c'est quand même une bonne attaque donc on passe à la dernière attaque du vidéo on va voir comment qu'on peut attaquer cette base donc nous voici sur la troisième attaque donc comme d'habitude je conseille de passer pause et d'analyser s'il ya une section de la base où ce que vous pourriez attaquer en chauves-souris sinon on va faire l'analyse ensemble si on repart par ici la section ici on pourrait l'envoyer des chauves-souris et on a un sort de gel sur la tour de sorciers malgré que cette tour de sorciers là qui est pas loin qui va nous faire mal il y a la reine qui va tirer il ya aussi beaucoup d'air kicks qui vont tirer donc je pense que ce serait pas un bon endroit il faut quand même pas viser trop grand avec les chauves-souris si on monte au nord ici les deux tours de sorciers ici je pense qu'elle protège bien la section si on en voit un sort de gel ici ça pourrait quand même pas mal si on envoyait les chauves-souris sur cette tour de sorciers là je pense qu'on pourrait détruire les trois défenses anti-aériennes ça pourrait être quand même pas mal si on continue à tourner je pense qu'ici on pourrait mais il n'y a pas assez de défense je pense pour que ça vale la peine ici je pense ça pourrait être pas mal les amis parce que regardez si on détruit sa tour de sorciers là dès le départ il reste plus de défense dans le fond de tour de sorciers ou de tde donc ça pourrait être très bien on pourrait aller détruire dans le fond peut-être on pourrait aller détruire une défense antiérienne et peut-être et 4 à requer que ça pourrait être assez puissant donc peut-être même on pourrait aller chercher le propulseur donc on va voir ce que tu as qui a fait mais vite comme ça je vous dirais que la section du bas est une belle section à envoyer les sorts de chauves-souris on va regarder ce qu'il a fait il dépose sous peu son sort de rage il nous fait attendre un petit peu et voilà sort de rage il a choisi il sort il envoie tout de suite le sort de gel donc rage gel vous voyez la tour de sorciers comme même pas le temps de tirer un coup là il ya vraiment beaucoup de battre qui sort les sorts de chauves-souris ils détruisent les cadets les cathartiques vraiment très puissant malheureusement dans le fond la dernière le propulseur n'a pas pu être détruit mais regardez le beau carnage que ça fait tout le cadran ici détruit donc là si ça avait été moi qui avait attaqué je pense que j'aurais fait un dragon quelques ballons de moins pour pouvoir détruire les bâtiments ici pour être certain parce que là quelque chose qui est bien aussi c'est il faut tout le temps regarder les propulseurs regardez les propulseurs il y en a un qui tire vers le bas comme ça et l'autre qui tire vers le haut donc si on attaque avec des paris ici dans le fond avec des dragons les propulseurs nous vont vraiment pas nous déranger et ça va faire un carnage donc là tout ce qui il a fait un très bon travail au lieu d'utiliser des ballons comme moi je pense que j'aurais fait il a utilisé son roi donc regardez bien son roi va aller détruire tous les bâtiments pour faire le funnel qui est nécessaire pour que les dragons aillent bien ensemble là il envoie ses dragons ses ballons et là les amis baboum on fait un carnage vraiment très belle analyse de bord de base de la part de tous qui donc là est ce que vous pensez que le trois étoiles est possible les amis dans son ballon dirigeable il avait pris deux dragons ça fait vraiment un bon travail aussi en classe et chaud c'est chaud les plus grosses défenses sont toutes détruites il commence à rester très peu de dragon en fait il y aurait seulement un présentement mais il est pas mal full life il reste le roi à droite le grand gardien allez les amis on joue à ça passe ou ça passe pas est ce que vous pensez que ça passe ou ça passe pas laissez moi un commentaire donc là il reste pas beaucoup de défense anti aérienne baboum les amis c'est un carnage vraiment gros gg à tous qui tous qui est le genre de joueur qui ne fait pas souvent des trois étoiles et il se décourage souvent mais cette fois ci il a fait vraiment une attaque parfaite les amis vraiment gros 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 gg à tous qui il nous a fait gagner la ligue de la gdc comme vous pouvez voir on a gagné 26 à 25 je pense qu'on aurait gagné de toute façon parce qu'on avait vraiment des gros pourcentages comme nonoff a fait 95 par la suite sim jérim 87 jack a fait 74 tandis que de leur côté ils ont fait des 72 65 58 donc on aurait gagné peu importe donc voilà les amis c'était un premier vidéo sur les sortes de chauves-souris on va en faire plusieurs au courant des prochaines semaines j'ai vraiment beaucoup à apprendre sur les sortes de chauves-souris on va apprendre ça ensemble avant de se quitter les amis je voulais faire vraiment une petite chose que je voulais faire depuis longtemps on va changer dans le fond le nom du compte présentement je m'appelle sim jérim depuis longtemps et je voulais m'appeler ce clash avec simon pour que lors de mes vidéos on peut se voir rapidement que je suis le youtubeur clash avec simon donc le présentement regardez bien on va renommer notre compte clash avec simon oh non on peut pas on peut pas écrire avec des espaces donc donc clash avec est ce que ça fait beau comme ça j'étais un peu déçu j'aime ça avec les espaces mais j'ai pas le choix on n'a pas le droit on n'a pas le droit avec les espaces donc vous savez quoi les amis je pense que c'est trop important comme décision je peux renommer seulement une fois j'étais un peu déçu j'aurais aimé ça pouvoir mais ça ne veut pas donc je vais réfléchir mais sous peu je vais changer de nom pour me renommer clash avec simon laissez moi dans les commentaires comment vous aimeriez que je nomme mon compte là je pensais moi dans un premier temps je pensais me renommer clash avec simon comme ça mais là c'est pas possible donc là est ce que j'y vais avec pas d'espace clash avec simon comme ça mais je trouve ça fait quand même un petit peu moins beau donc laissez moi dans les commentaires comment vous pensez que je devrais appeler mon renommer mon compte puis on va faire ça au courant des prochaines semaines donc j'ai beaucoup aimé être de retour avec vous les amis je vais essayer de vous faire le plus de vidéos possible au courant des prochaines semaines on se revoit bientôt pour un autre clash avec simon ous-titres par Juanfrance